Monsieur le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui je me tiens devant et avec vous, avec un cœur lourd, car nous devons faire face à une réalité qui touche profondément notre humanité, les pirogres qui chavirent, comme ce fut le cas il y a quelques jours à Waka, où les images de désolation qui nous envahissent quotidiennement mettent en lumière les défis auxquels notre monde est confronté. Au nom de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République et de l'ensemble du gouvernement, je présente à nouveau les condoléances les plus attristées aux familles des personnes candidats à la migration irrégulière disparues en mer. L'immigration irrégulière est un phénomène d'une ampleur dramatique. Elle appelle à notre attention, à notre compassion et à notre détermination collective à agir. L'immigration, derrière chaque migrant irrégulier, se cache un récit humain des rêves, des espoirs et des sacrifices des femmes et des hommes, des femmes, des hommes et des enfants qui risquent leur vie pour franchir des frontières, quittant leur foyer, parfois dans des conditions désespérées, au péril de leur sécurité et de leur dignité. Leur voyage est semé d'embûches, souvent entre les mains d'organisations criminelles, sans scrupules qui exploitent leur vulnérabilité. Derrière les chiffres et les statistiques se cachent des histoires déchirantes, de vies brisées, d'espoirs perdus de familles séparées. Certaines de ces histoires se terminent tragiquement, avec des pertes en mer ou dans des déserts hostiles. Nombreux sont ceux qui ne survivent pas à ces traversées périlleuses, victimes de naufrages, d'épuisements ou de violences inimaginables. La lutte contre l'immigration clandestine est un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement propice au développement, à la stabilité et à la prospérité, et ainsi dissuader les jeunes de risquer leur vie dans des migrations irrégulières. Force est de constater que les dispositifs mis en place ont permis d'obtenir des résultats satisfaisants. En effet, les programmes d'employabilité et d'emploi des jeunes, dont Khayoun Daouni, la formation professionnelle et l'apprentissage, les politiques d'équité territoriale et sociale, constituent une illustration de l'engagement de l'État à annulier le phénomène de la migration irrégulière. En outre, les contrôles aux frontières ont été renforcés pour détecter et empêcher les entrées illégales grâce au déploiement de ressources humaines et technologiques appropriées pour surveiller les points d'entrée et les routes fréquemment utilisées par les migrants clandestins. Le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation pour informer les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine et promouvoir les voies légales et sécurisées de migration. Aussi, grâce à la vision du chef de l'État, le gouvernement s'attaque-t-il fermement à l'exploitation des migrants clandestins par des réseaux criminels, en veillant à l'application stricte des lois et en protégeant les droits fondamentaux des migrants. Enfin, le Sénégal a renforcé sa coopération avec les autres pays pour échanger des informations, partager des meilleures pratiques et coordonner les efforts en matière de lutte contre les réseaux de trafiquants de migrants. Mesdames et Messieurs, les familles aussi ont un rôle clé dans la prévention de l'immigration clandestine, notamment en encourageant des choix responsables pour les jeunes. Elles doivent valoriser l'éducation et les encourager à rester à l'école pour acquérir des compétences nécessaires pour leur avenir. Les parents doivent offrir un soutien émotionnel à leurs enfants pour les aider à faire face aux difficultés, aux frustrations susceptibles d'influencer leurs décisions de migrer clandestinement. Ils doivent fournir des informations correctes sur les risques de l'immigration clandestine et encourager la recherche d'alternatives légales et sécurisées pour migrer si nécessaire. Les jeunes sont souvent les plus vulnérables face à l'immigration clandestine, mais ils ont également un rôle à jouer. Ils doivent être conscients des dangers liés à l'immigration clandestine et des opportunités disponibles dans notre pays. Les jeunes doivent s'impliquer davantage dans le développement de leur communauté, notamment à travers l'entrepreneuriat, dont le gouvernement a favorisé largement l'encadrement et le financement avec l'ADER, le 3-FPT, l'ADPME, le FONJ. Ils doivent rechercher des informations fiables sur les possibilités de migration légale et les programmes d'aide offerts par l'État. D'autres acteurs contribuent aussi à lutter contre l'immigration clandestine. Les ONG mènent des campagnes de sensibilisation, offrent un soutien aux familles et aux jeunes, plaident en faveur de politiques publiques favorables à la prévention de l'immigration clandestine. Les entreprises aussi contribuent à la création des emplois et des opportunités économiques pour les jeunes en promouvant une économie durable et inclusive. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici pour marquer la validation de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, une étape décisive vers la concrétisation de la vision de son excellence, M. Makissa, le président de la République. Nous devons reconnaître que l'immigration irrégulière est un phénomène multidimensionnel dont les causes sont complexes et diverses. La pauvreté, les conflits, les persécutions, les catastrophes environnementales, les inégalités et l'absence d'opportunités économiques sont autant de facteurs qui, pour certaines personnes, à risquer tout pour chercher une vie meilleure ailleurs. Mais en réalité, le Sénégal est aussi un pays d'accueil et de transit en matière d'immigration. En raison de sa position géographique, de sa stabilité politique et son niveau de développement économique, notre pays attire des migrants de différentes régions de l'Afrique, de l'Ouest notamment. En tant que pays d'accueil, le Sénégal reçoit des migrants qui cherchent à s'établir et à s'intégrer. Dans le pays, certaines personnes fuient des situations difficiles dans leur pays d'origine et trouvent refuge au Sénégal. Certains migrants peuvent chercher à s'installer temporairement ou de manière permanente dans notre pays. Le Sénégal est également un pays de transit pour de nombreux migrants qui n'ont pas l'intention de s'y établir. Ces derniers utilisent notre pays comme point de départ pour entreprendre un voyage plus long vers d'autres destinations. Beaucoup de ces migrations sont irrégulières et se font en utilisant des voies informelles, ce qui les rend vulnérables aux dangers, aux exploitations et aux risques liés à l'immigration clandestine. En tant que pays d'accueil et de transit, le Sénégal fait face à des défis complexes. Ainsi, le gouvernement collabore avec d'autres pays de la région et la communauté internationale pour gérer ces flux migratoires de manière humaine, sûre et responsable. Mesdames et Messieurs, nous devons faire face à cette réalité avec détermination et intelligence en nous concentrant sur les potentialités exceptionnelles dont reberge notre pays, le Sénégal, pour lutter efficacement contre ce phénomène. Notre pays, riche de son histoire et de sa culture, possède un potentiel immense pour offrir des opportunités à nos jeunes. Il est de notre devoir, en tant que gouvernement et en tant que citoyen, de créer un environnement favorable où chacun peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Le Sénégal est aussi un pays riche de ses ressources naturelles et de la résilience de son peuple. Nous possédons des atouts qui peuvent constituer les fondements solides d'une lutte contre l'immigration clandestine, tout en favorisant un développement harmonien et durable. Premièrement, notre jeunesse est l'une de nos plus grandes forces. La jeunesse sénégalaise est dynamique, ambitieuse et pleine de potentiel. L'État investit dans l'éducation, la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. En offrant des opportunités de développement personnel et professionnel, nous les empêchons de se tourner vers des voies risquées et incertaines à l'étranger. Deuxièmement, notre position géographique stratégique. offre des possibilités économiques importantes. Nous renforçons notre engagement dans la coopération régionale et internationale pour favoriser les échanges commerciaux, les investissements et les partenariats. En développant notre économie, nous créons des emplois, nous attirons les talents et contribuons à stabiliser notre société. Troisièmement, notre richesse culturelle est un trésor inestimable. En préservant et en promouvant notre patrimoine culturel, nous attirons des visiteurs du monde entier, créant ainsi des opportunités dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Le tourisme durable est une source majeure de revenus et un moyen de mettre en valeur notre fierté nationale. Quatrièmement, notre potentiel agricole est immense. En investissant dans l'agriculture durable, nous assurons la souveraineté alimentaire de notre population grâce à la mise en œuvre de la vision de son Excellence M. le Président de la République, Macky Salle. Cela stimule notre économie, crée des emplois et empêche la migration des populations rurales vers les centres urbains, souvent source de flux migratoires. Cinquièmement, nous avons massivement investi dans le pétrole et le gaz, les ressources naturelles et les infrastructures modernes pour améliorer l'accès à l'électricité et créant un environnement favorable aux investissements étrangers. Mesdames et Messieurs, c'est pour mettre en cohérence toutes ces actions que son Excellence M. le Président de la République, Macky Salle, avait demandé au gouvernement d'élaborer cette stratégie nationale, fruit de consultations et de réflexions approfondies avec des experts, des organisations de la société civile et des acteurs concernés. Elle vise à aborder les causes profondes de la migration urégulière en mettant l'accent sur quatre piliers essentiels. Premièrement, la promotion de l'éducation et de la formation, nous devons investir massivement dans l'éducation car elle est la pierre angulaire du développement économique et social.